Générique ... Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce journal. Nous sommes le lundi 5 août 2019 et voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous partirons tout d'abord à la rencontre de Yves Ballu, historien et écrivain spécialisé dans le monde de la montagne. Il nous a ouvert ses portes. Et puis focus ce soir sur un artisan pas comme les autres. L'Amber fabrique de la mozzarella, mais cela depuis son atelier au cœur de la Haute-Savoie à Alonziers-Lacaille. Mais avant de développer ces titres, quelques news de l'équipe du Chambéry-Savoie-Mont-Blanc-Handball. Actuellement et comme chaque année, en stage de préparation dans la station des saisies en Savoie. Malgré une dernière saison brillante, l'équipe ne compte pas se reposer sur ses lauriers, comme nous l'explique son coach Eric Maté au micro de Sébastien Germain. Je pense qu'on sera plus attendus. On se prépare à ça. Donc c'est plutôt, moi je le pense plutôt pour une bonne chose. Quand on est attendu, c'est qu'on a l'habitude de côtoyer les sommets. Donc c'est plutôt bon signe. La coupe EHF, j'entends, est de plus en plus dense. Parce que la Ligue des Champions est toujours sur la formule précédente. Mais le HF a décidé de prendre deux clubs par nation et non plus. Ce qui fait que sur les nations les plus fortes, ça renforce forcément la coupe EHF. On s'est battu un an pour ça. Donc on ne le voit pas comme une charge supplémentaire. On le voit plutôt comme quelque chose qu'on a envie de faire dans notre quotidien. Et d'être très rapidement dans une période où on sera amené à jouer tous les trois jours. Je trouvais qu'on avait plutôt une qualité de jeu assez intéressante. Qu'on avait des formes de jeu vouées vers l'avant. Donc à se projeter très rapidement vers l'avant. Relativement développées. Mais je pense qu'on peut encore mieux faire dans ce domaine-là. Et si on pouvait avoir la même stabilité défensive, on a fini meilleure défense du championnat. Je pense que ce serait de bon augure pour la suite. Sur les pentes du Vercors se taire l'un des grands noms de la littérature alpine. Ingénieur, docteur S. Science, historien et écrivain spécialisé dans l'alpinisme, Yves Ballu a fait vibrer par ses mots bon nombre de lecteurs. Et à 76 ans, il continue d'écrire et de dénicher des histoires. Pour un historien, ce qui est intéressant, c'est de traiter une histoire qui n'a pas très traité par les autres déjà. Parce que s'il faut ressasser les mêmes choses, même en les présentant différemment, ça présente un peu moins d'intérêt. Donc il y a des os, il n'y a plus beaucoup de gens d'autour. Également collectionneur, Yves Ballu travaille entouré de beaucoup d'inspiration. Auteur célèbre, perle rare, mais plus généralement, une base de données pour affiner ou documenter ses recherches. Faire des livres à partir de mes documents, de ce que j'ai acquis et qui m'intéresse. J'achète pas n'importe quoi, j'achète des choses qui me paraissent intéressantes, aussi bien en termes de texte que de gravure que de photo, etc. Ça, ça me sert. Et pas qu'à moi du reste, ça sert aussi à d'autres éditeurs qui me demandent souvent du reste des documents pour illustrer d'autres livres. Donc j'ai moins mauvaise conscience, mais ça sert à quelque chose. Et puis c'est une source pour moi dans laquelle je puise des sujets. Naufrage au Mont Blanc, les alpinistes, l'impossible sauvetage de Guilabourg au total, ce ne sont pas moins d'une vingtaine d'ouvrages que Yves a écrits. De véritables chapitres de sa vie mêlant enquêtes, découvertes et rebondissements qui ont tous forgé petit à petit sa plume. Guilabourg, il m'est arrivé d'exhumer quelque part l'histoire qu'il avait juste fait, un petit bout d'article à l'époque, dans les journaux de l'époque, l'histoire extraordinaire d'un monsieur qui tombait dans une crevasse et qui restait huit jours dans le fond de sa crevasse, et qui était toujours vivant au bout de huit jours. Et cette histoire m'a tellement impressionné que j'ai recherché, ce monsieur que j'ai trouvé, il vivait toujours, il m'a raconté son histoire. Et puis je m'ai trouvé aussi sa famille, ses enfants, et j'ai pu grâce à eux reconstituer, non pas un fait divers, mais une vraie histoire. Entouré de sa femme et de ses douze petits-enfants, Yves travaille aujourd'hui sur son prochain roman. Pourtant c'est avec une curiosité certaine qu'il continue d'éplucher ses archives en quête d'inspiration. J'ai pas mal de documents, et je n'espère pas de retrouver encore certaines histoires qui ont suffisamment d'intérêt pour justifier, soit un livre, en tout cas une partie du livre. C'est un peu mon métier entre guillemets d'historien. Et puis quelque part aussi ça me donne moins mauvaise conscience. En moyenne, Yves Ballu passe une à deux années pour écrire un livre. Pour autant, il ne manque aujourd'hui ni de projets, ni d'idées pour ses futures histoires. Une mozzarella se doit d'être bien blanche, bien lisse. C'est important qu'elle ait du goût. Le geste presque chorégraphié est précis et maîtrisé. Depuis maintenant un peu plus d'un an, l'embersage s'est lancé dans la production de mozzarella. Après plusieurs stages de formation dans la région des Pouilles, cet ancien chef cuisinier est donc désormais artisan fromager. Et si pour beaucoup la mozzarella est synonyme d'Italie, ce bourguignon de naissance a choisi le 100% local. On a un lait qui est quand même au top, en Haute-Savoie. Le lait vient de Groisy à 4-5 km d'ici. On va le chercher tous les matins à la ferme. Et oui, le lait, on va chercher la traite du matin. Donc si vous voulez, vous mangez une mozza à midi, le lait était encore à l'intérieur de la vache quelques heures avant. Et c'est vraiment le concept de fabriquer ça tous les jours comme ça, au pied levé, avec une mozza qui a du goût, qui a son petit caractère et qui a le goût de chez nous. Dans son atelier basé à Alonziers-la-Caille, Lambert et son employé fabriquent environ 500 litres de fromage, soit 70 kilos de mozzarella chaque jour. Et grâce à son savoir-faire grandissant, la petite entreprise a su séduire, professionnelle et particulière. Notre deuxième saison n'est pas complètement terminée, on est en plein dedans. Après le bilan est positif, les gens adhèrent, les restaurants aussi. On ne perd pas de clients, on ne fait qu'en gagner chaque jour. Donc voilà, je pense qu'on commence à être sur des tables. Je pense à Daniel de l'Auberge-sur-les-Bois par exemple. On commence à être sur des tables quand même assez prestigieuses. Et franchement, c'est super sympa pour nous, c'est assez glorifiant pour notre travail de se retrouver dans des restaurants comme ça. Ce qui fait le charme de l'atelier des mozzarella, en plus de son côté authentique, c'est son histoire familiale. Si Lambert s'occupe de la production, sa soeur Charlotte n'est jamais très loin. A quelques mètres de l'atelier, elle est en charge de la boutique. C'est important, je pense que je ne l'aurais pas fait avec quelqu'un d'autre. Parce que du coup, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes liens. On fait des concessions qu'on ne ferait peut-être pas avec d'autres. Et puis, il y a un côté où on se dit qu'on ne se lâchera jamais, ce qui n'est peut-être pas le cas avec un ami ou une connaissance. Là où on avait plus de doutes ou de challenges, c'était vraiment dans l'acquisition du savoir-faire. Et vraiment pouvoir faire un produit de bonne qualité. Mozzarella et autres burrata vous attendent donc du côté d'Allons-y et la Caille. pour une dégustation 100% au Savoyard, teintée d'Italie. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se quitte avec quelques images de la fête du lac d'Annecy. Une 89e édition qui a rassemblé cette année encore pas moins de 100 000 personnes dans la ville et sur les bords du lac pour ces quelques 70 minutes de show pyromélodique. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée et à très vite sur notre antenne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501